...de votre future promotion. Voilà. Bon, ben, je vais y réfléchir. Allez, mon petit. Merci, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Ok, let's go. La traversée de la Parandia avec Alain Delon et Juliette Gréco. L'été passée avec Daniel, on a vu Romy Schneider dans la rue. On rentre? Oui, parce qu'Alain Delon, c'est le plus beau. Je sais bien que tu ne penses qu'à une chose. Tu ne penses qu'à partir. Ainsi, déjà, pour nous doit commencer le temps de l'indifférence. Tu n'as pas un mot à dire. Pas une explication. Pas un mensonge à inventer. Je t'ennuie. Écoute. Les jours vont passer. Nous serons très loin l'un de l'autre. Tu oublieras très vite. C'est ton genre. Très vite. Moi, je m'endormirai. L'oubli, c'est un sommeil. Quand on se réveille, on se souvient. Parfois, je me réveillerai. C'est un sommeil. C'est un sommeil. M. Rodriguez, ici. Etage au-dessous. Bon, merci. Qui est-ce ? Rien. ...lui ont déjà été posés, et pourtant c'est un mystère que je reçois ce soir. Cet homme n'est pas simplement un homme, cet acteur est bien plus qu'un acteur, c'est un trésor national, une œuvre d'art qui dépasse par sa seule existence les limites étriquées du commentaire ou du jugement. Alors pourquoi parler quand il suffit d'admirer ? Alain Delon est sur le plateau du 20h. J'avais proposé à Alain Delon, aussi rare sur un plateau, une interview sans parole. Le silence. Tabou absolu à la télévision. Résultat, 50% de part de marché. La presse dit tirambique à parler d'un stand-up. C'était une interview exceptionnelle. Merci beaucoup. Vous savez qu'on se ressemble un peu, c'est l'égé. Ce que je savais, c'est qu'il y avait un grand fan d'Alain Delon dans la chaîne. Excusez-moi, président de la chaîne et l'enseignage. Monsieur Demestre. Merci. Merci. Merci.